Musique Hey, salut tout le monde! Bienvenue à notre plaisir de skier qu'on avait dit la dernière fois qu'on viendrait à Tremblant avec Alexandre Chabdelaine. Alors aujourd'hui, on va vous faire skier Tremblant d'une façon que vous n'avez peut-être jamais connue. La plupart des gens, quand ils viennent à Tremblant, ils le skient de façon générale. Ils vont sur les pistes que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, on passait à avoir grand ciel bleu, mais finalement, ça se bouche, il y a un front qui rentre. Fait qu'on ne verra pas grand-chose non plus sur la vraie piste. Fait que je vais en profiter pour faire découvrir à Alexandre Tremblant de la façon dont moi, je le skie en ayant habité ici pendant presque dix ans. Dans les endroits où le monde ne va pas, surtout quand il fait très froid, c'était cool d'aller dans les petits endroits cachés. Tremblant, c'est peut-être l'endroit où il y a le plus de clients européens qui viennent, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Américains. C'est la station touristique numéro un au Québec en termes de nombre de skieurs et d'hébergements. Fait que pour vous qui nous regardez sur la 8 Mont-Blanc, ça va vous donner un peu l'idée de notre plus grande station qu'on a au Québec sur le plan touristique. Donc, on va aller rencontrer Alexandre à l'instant. Dans ce magnifique paysage d'arbres givrés, on s'en va dans une première expérience pour Alexandre. Ça va se trouver à être la CBC. La CBC, ça rentre ici dans le sous-bois. Viens-toi, Alexandre, on va te présenter à la caméra. Alors, c'est pas compliqué. Alexandre, salut! Salut, Phil! Ça va? Bien, je suis content de t'avoir avec moi parce que plusieurs choses nous ramènent en commun. D'abord, ta passion pour le sport, tout sport confondu. On en parlera après de ce que tu fais comme un sport vraiment, vraiment spécial. Oui. La plongée en apnée de profondeur. Et en piscine aussi, oui. Et en piscine, oui. Autant l'un que l'autre. Non, je dirais que je travaille plus en piscine qu'en profondeur, oui. OK, mais ça, c'est à la limite, c'est ce qu'on a vu dans le film « Le Grand Bleu » qui a été filmé à Tignes au barrage. Exact, c'est en plein ça. Le sport a quand même beaucoup évolué depuis ce temps-là. Les profondeurs ont augmenté. Oui. C'est un peu comme le ski, mais à un autre niveau. Mais je te dirais, à beaucoup de niveaux, l'état d'esprit quand tu descends peut ressembler pas mal à l'apnée. Ah oui? À l'état de l'apnée, pas à l'état du ski. Bien, les deux sports se rapprochent beaucoup, dans mon cas. OK, comment ça? Bien, c'est à des niveaux, disons, psychologiques, ou la concentration, ou le contrôle de soi. OK. Ça fait que quand tu prends le ski plus au sérieux, disons, puis que tu décides de focusser, bien, il y a des similitudes un peu avec l'apnée. La façon que tu respires, la façon que tu descends, la façon que tu contrôles tes mouvements, bien, tu retrouves ça dans plusieurs sports aussi. Pas juste en apnée, mais il y a quand même une similitude entre les deux sports. OK. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir Tremblant, comme j'ai dit tantôt, d'une façon un peu spéciale. Si tu n'es pas à l'habitude Tremblant, tu vas découvrir des pistes de ski, que moi, j'appelle le vrai terrain de jeu, le vrai Tremblant. Le Tremblant qui nous appartient à tous les skieurs. Pas d'aller sur les grandes pistes d'amée. Oui, c'est le fun d'avoir un gros ski de carving, puis d'aller, mais... Je ris déjà, parce que c'est... Pour moi, je deviens un enfant quand je viens à Tremblant, puis que je fais ça. Les journées qui fait très froid, puis là, on gèle sur les pistes, bien, on s'en va dans ces endroits-là. On a chaud. Il y a même un endroit, le Grand Brûlé, où c'est même pas une piste, mais on aboutit derrière l'ancien saut à ski. Bien que, si tu me permets, aujourd'hui, je vais t'amener à découvrir tout ça. Donc, allez, on est parti. Il est à mon homme. Dans la CBC. On appelle ça la CBC parce qu'avant, la télévision arrivait juste par antenne, et qu'ils ont mis une antenne de télé, puis la piste passe près de l'antenne de télé. L'ancienne antenne de télé, aujourd'hui, qui est une tour cellulaire. Parfait. Mais c'est un petit sous-bois où on fait juste en réchauffeur. Regarde les traces, là-bas, dans le bois. Le monde, il sort un peu partout. Les conditions sont fantastiques. Écoute, c'est une mangue tout le long, ça? Tu peux venir ici. Tu peux venir avec des skis de slalom ou des skis de poudre, comme ça. Ça, t'amènes les enfants là-dedans, là. Yuhu! Hop. Ouais! Yé! Yé! Tu vois, Alex, c'est des endroits où... Tu sais, tu fais que le visant pendant qu'on descendait? Que les conditions étaient excellentes. lente et que tu avais déjà chaud j'avais déjà chaud oui quand on est en bas les températures sont quand même assez élevé oui moins 14 en haut oui c'est plutôt froid je savais quand on a commencé tantôt je me suis dit on va commencer par se réchauffer un peu là on commence dans les bosses j'aime ça parce que toi tu as quand même le même ski que moi tu as des mantras 184 quand même dans les bosses vu qu'il est full rocker bien comme dans les bosses on on skie les pieds peut-être ensemble puis on fait plus de pivots ça coûte c'est vraiment garde si on carves la piste ces pistes là d'un bord à l'autre on va voir à peu près 12 13 m de rayon oui grandeur de slalom oui ça c'est à 25 au rayon ouais mais quand tu pivote pas quand tu es sur le damé tu le carves et tu pousse pas dessus parce que n'oublie pas que le rayon d'un ski est théorique le rayon du ski quand vous arrivez au magasin c'est marqué 16 m de rayon quand vous le pliez ben il va aller plus court que 16 m de rayon pour ça faut choisir un ski qui est vraiment assez souple pour votre poids que soyez capable de jouer avec les skis la l'homme on est capable de faire des rayons de 8 m avec un rtm 84 qui dit 18 m de rayon moi je peux le carver à 10 m de rayon parce que puis ça en poussant dessus tu vas raccourcir son rayon quand je passais avec le mantra j'avais un peu d'appréhension par rapport à la largeur au patin ouais je me suis dit ça va être un tout terrain mais je sais pas que ça va donner dans la bosse qu'est ce que ça donne ben ça a donné au début que j'ai j'endommagé un peu mais mais bonne bing parce que tu connais trop parce que je connais trop les skis ouais là j'ai fait des petits tests j'ai rectifié des trucs mais c'est la première fois que je ski avec un son au patin là maintenant là je te dirais que j'apprivoise le ski peut-être à 95% vas-y court rayon la caméra va nous suivre je vais essayer de voir si je vois quelque chose que j'aime pas que je pourrais t'aider dans ce que tu dis vas-y vas-y ah ha 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 moi je sens que ok je sens que tu as vu mon ski croisant derrière ok et regarde même ça C'est simple. Quand je te suis, tu fais beaucoup de… les femmes doivent t'aimer sur le plancher de danse. Oui, oui, c'est incroyable. Beaucoup de «twist and shout », OK? Puis, je te dirais que tu n'as plus besoin, avec un ski qui est full rocker, tu n'as plus besoin de… Là, je vois que ton ski intérieur, il vient taper sur l'autre parce que tu lui donnes un petit coup de fesse. Puis, je vais économiser dans ton ski. On peut regarder des gens skier. Moi, je veux que tu économises dans ton geste. Je veux que tu réduises les choses que tu laisses travailler tes skis. Ils peuvent pivoter, mais ils vont pivoter tout seuls parce que c'est un full rocker. Oui, il prend tout de suite sur les corps. Tu n'as pas besoin d'aller… Exact. Puis, c'est ça qui se passe. Il y a vraiment une action-réaction qui est inutile. Puis, au lieu de faire tes virages sur une fraction de seconde… C'est de l'anticiper plus. Non, non, non. Au lieu de faire un Z, tu vas faire une courbe. Au lieu de faire ton virage comme en musique sur un noir, tu vas faire ton virage sur une blanche. Parce que ce que je vois, c'est… Un, 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 un… Au lieu d'arriver au même endroit sur la piste, mais en ayant fait… Zou, zou, zou… Tu pompes beaucoup, là. Un, oui, un peu. Oui, parce qu'en ce moment, tu es trop de… Up and down et up and down et… Fais ton virage plus progressif. Tu vas faire le même chemin sur la piste, mais tu vas le faire en… Oui. Le gars sur la vague de surf, s'il fait des gestes trop agressifs, il va perdre son planning, puis la vague va passer. Oui. Moi, ce qu'on me reproche souvent, bien, un de mes partners en ski, c'est l'unique, Nicolas, il va se retourner. Il me dit « Alex », il dit « Fini tes virages ». Non, mais moi, OK, mais moi, de ce que je vois dans les bosses, puis qui explique ça, c'est que tu le twistes trop. Oui. Non, non, ride-le. Je ne veux pas trop t'embêter avec ça. Non, non, c'est bon. On a encore un petit bout ici. C'est bon. Là, Alain, tu vas regarder un peu comment tes pieds travaillent. Moi, je vais aller devant. Tu me suis. Je te suis. Alain va aller peut-être juste focusser sur tes pieds. On regardera ça ensemble tout à l'heure. Puis en même temps, regarde ce que je fais. Là, ça va rentrer un petit peu plus loin dans l'air. Tu vois comment moi, j'essaie d'être tranquille au lieu de faire… Mais tu sais, Phil, il y a une question que je me pose souvent. Oui. C'est mon poids. Je ne sais pas si ça a une incidence, mais j'ai tout le temps l'impression que oui, avec… Je ne suis pas un petit… Je ne suis pas un poids plume, hein. 220 livres. OK. Je trouve que je prends beaucoup, beaucoup de vitesse rapidement. Tu vois, comme là, je faisais les mêmes virages que toi. Oui. Puis il fallait que je mette un peu de chasse-neige parce que je te rentrais dedans. Oui, mais c'est parce que entre tes deux virages, tu t'en vas en ligne droite. Tu fais des aides au lieu de faire des demi-lunes. Je comprends, oui. Au lieu de faire des demi-lunes. Oui, à ta masse, quand tu t'en vas les skis vers le bas de la pente, tu accélères, tu as beaucoup de gravité qui marche pour toi. Mais justement, c'est à toi de la gravité pour tourner tes skis. Puis, pas juste faire un Z qui dure une fraction de seconde, mais faire un virage qui génère plus de friction, mais qui fait en même temps que tu smoothes. Smooth… Puis j'ai fait exprès. Puis en fait, je vais te demander… Oui, oui, moi je suis. On va rentrer dans le bois-là. OK. Puis tu vas encore… Je vais encore te forcer à allonger ton virage pour que ton virage ne se fasse pas comme une claque, mais qu'il fasse… Un, deux. Un, deux. Tu vas économiser beaucoup d'énergie comme ça. Parfait. OK. Qu'est-ce que c'est beau en même temps, hein? Moi, qu'est-ce que j'adore cette piste! Je ne connaissais pas celle-là! Ah! Ah! Ça, c'était bon, ça! Moi, j'adore cette piste! C'était excellent! Cette piste, pour moi, la chance que j'ai d'aller dans le bois, dans la forêt, pour un urbain… Pas que je suis un urbain, là. Oui. Je suis souvent sur la piste de ski, mais… Venir dans le bois, tu n'entends rien. Tu n'entends les oiseaux au printemps. C'est sourd! Tu t'entends respirer. Tu t'entends… Tu t'entends tes petits gémissements. Tu… C'est pur, là, tu sais. Je trouve que tu passes beaucoup de temps sur l'arrière de tes skis. Oui. OK? Je vais t'inviter à skier peut-être même un peu plus grand. Puis, en skiant plus grand que tes fesses… Relonge, relonge tes grands, là. OK? Puis, que tu sois capable de… De twist and shot comme ça. Sans nécessairement avoir besoin de faire… Comme ça. Parce qu'à chaque virage, tu en donnes trop. Tu en donnes trop. Puis, ce que ça fait, c'est que ça te fait enlire sur le ski intérieur. OK? Donc, détendre, rider ton ski. Puis, je vais te faire faire quelque chose ici. Essaye d'être sûr que, quand tu changes de côté, que tu embarques… Je vais tourner. Que tu embarques sur ton ski intérieur en premier. C'est un peu bizarre. Mais même dans les bosses. C'est le ski intérieur pour qu'il puisse tourner. Hop! C'est le ski intérieur pour qu'il puisse tourner. OK? Parce que, si tu es juste sur l'extérieur, bien… Sweet! Il est temps. Allez, va-t-il. Il permet qu'il vaut plus rapide. Vas-y, vas-y. Allonge ton rayon. Fais des plus grands virages. Ouais! 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 Si tu es capable d'aller d'un bord à l'autre de la piste, tu vas être capable d'être plus en équilibre. Puis, tu joues comme ça. Moi, j'adore ça ici parce que, on va dire, là, une des parties préférées que j'ai, quand je vais, mettons, je vais me tourner de bord pour que… Une des parties préférées que j'ai à Zermatt, c'est d'aller faire ces petits chemins… En Allemagne, c'est ça? Non, c'est en Suisse. En Suisse, OK. Oui, c'est de la montagne du Chapelet-Tobleron. Oui, oui, oui. C'est d'aller faire le chemin forestier qui revient au village. C'est comme une petite piste de bockley. Tu t'arrêtes dans le milieu manger une petite fondue puis un litre de blanc? Là, non, il y a un bar à Champagne. Ah, OK, pardon. Oui, il y a un petit bar de Moët et Chandon avec des pots d'ours, c'est vraiment… des vieux bancs en bois, c'est vraiment… Même chose à Chamonix. Quand t'as terminé l'excursion sur la Vallée-Blanche, tu peux reprendre les marches puis aller au train du Mont-en-Vert puis revenir en train avec les Italiens qui bousculent. Je déteste ça. À la grosse misère, finalement. Il y a un chemin forestier quand il y a assez de neige. Ça, c'est un peu ça dans la CBC. C'est vraiment le même feeling. La transition entre deux pistes par les sous-bois. Ça fait que ça, c'est ton premier challenge, réussi à la fin. Oui, merci. Je prends tous les conseils qui passent. Mais tu vois, le dernier segment… Tu sais, le premier segment… Bon, je ne suis pas réchauffé ici, ça, puis… Ça, je savais que tu ne serais pas réchauffé. C'était ta ronde de réchauffe. Il faut assimiler ce que tu dis. Puis là, à la fin, je me suis dit, OK, oui, c'est vrai. Plus large, plus souple. C'est toujours des choses qu'il faut que je me rappelle constamment. N'oublie pas, des mantras, c'est un gros surf. Oui. Donc, si tu essaies de faire des gilets de slalom, tu ne l'exploites pas. Non. C'est un gros surf. Mais moi, un bonhomme de 80 ans qui fait encore du longboard de Malibu, je vois une beauté là-dedans. Puis, quand tu carves sur la piste et que tu veux faire des rayons, tu ne fais pas des rayons de 12 mètres. Tu fais des 18-20 mètres et des grandes courbes. Quand tu mets plus à plat dans le bois, tu vois, j'allais de bord en bord de la piste. Oui. À partir de là-bas, là, tu es un peu comme sur un halfpipe quasiment. Tu vois, quand tu arrives à ton premier virage, quand tu arrives à ton virage, j'ai remarqué qu'effectivement, tu ne sautes pas du tout. Tu inclines, tu embarques sur ton corps puis ça te permet un virage. Oui, mais ça, c'est parce que je ne suis pas juste sur mon ski extérieur. Oui. On le disait. Alain, il va me suivre. Regarde bien. Il va me suivre de côté. Suis-moi toi aussi. Alain, si tu veux juste plus me prendre de côté. Regarde bien, c'est dans la poudreuse que le monde font. Ils sont juste sur le ski extérieur. Hop! Ils lèvent le ski intérieur. Hop! Ils lèvent le ski intérieur. Ah! Ils lèvent. Parce qu'ils ne sont pas sur leur ski intérieur. Dessus. Non, c'est dessus, je ne le serrerai pas, celle-là. OK. Parce que, tu vois ce phénomène-là, quand tu es juste sur le ski extérieur, bien, tu vois, comme la plupart des Canadiens savent très bien patiner, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent le ski intérieur. Ils finissent le virage, ils lèvent le ski intérieur. Entre les deux, ils viennent de finir le virage, puis au lieu de juste dérouler les chevilles puis d'embarquer sur le ski intérieur, ce que les gens font, ils finissent sur l'extérieur, puis là, quand ils essaient d'embarquer lui, ils sont borrés là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font hop! Oui, puis c'est là que le corps vient frotter souvent le binding, comme moi, c'est arrivé ici. Tu vois, mais qu'est-ce qui arrive si je vois le skieur de tous les jours qui lève son ski intérieur, puis qu'on voit la spatule lever? Oui. Ils vont forcément sur les talons. Bien, c'est clair. Donc, au lieu de tout ça, on va juste ouvrir la hanche pour embarquer sur le ski intérieur, puis laisser les skis aller vers le bas de la pente. On va s'arrêter faire une petite pause, puis en aller voir notre boutique La Shop, pour notre capsule La Shop de la semaine. Toi, dans ta pied, t'as une loupeau. Qu'est-ce qui est arrivé avec tes loupeaux? Bien, moi, il est arrivé beaucoup de choses, en fait. Je suis parti d'une botte qui était trop grande. Oui. Je te dirais que, à peu près 6-7 ans, j'ai acheté une Head Vector avec un 110 de flex. Non, mais pourquoi elle était trop grande? Parce que, quand je l'ai essayé, le vendeur m'a dit que je devais être confortable dans une botte, que mes orteils devaient être lus en avant, et que le talon ne devait pas lever. Donc, il t'a mis une botte dans laquelle, dans le magasin, t'étais confortable, mais pour ça, il fallait qu'elle soit plus grande. Exactement. Puis là, ce qui arrive après ça, c'est qu'on sait qu'à peu près, un chausson peut perdre à peu près 30 % de son volume. Fait que, tu skies peut-être une dizaine, quinzaine de fois avec ta botte, ton pied finit par prendre beaucoup d'espace. Ce qui arrive, c'est que tu serres tes clips encore plus serrés. Là, t'écrasses ta veine et ton air. T'écrasses ta veine, t'as froid aux pieds. T'as froid aux pieds. Avec une botte trop grande, puis tu joues du piano dans la castagnette, puis t'as pas de contrôle sur tes bottes. Exactement. On va aller voir justement notre pro des bottes dans le magasin. Martin, qui va nous expliquer. OK, on est rendu à notre capsule. La shop, la shop, la shop. OK, merci les gars. Avec Martin, en haut à la shop, dans le département des bottes, ça, c'est ton univers à toi déjà. Hein? Ça fait combien d'années que tu fais du bootfit, puis que tu t'es… Ouf! Un bon 30 ans. Ah oui, hein? Oui, oui, oui. Oui. 30 ans à peu près. Parce que tu sais comment, au plaisir de skier, le bootfit, c'est important. T'as vu ce qu'on a fait avec Achigach en Suisse. Puis toi, t'es allé chercher ta connaissance, ta connaissance un peu partout avec les cliniques. Oui, bien, j'ai des cliniques, peut-être une fois aux 5 ans, je prends un cours avec des bootfitters d'expérience. OK. Ça fait, je te dirais, depuis à peu près 95, 1995 que je fais… OK. Je vais suivre un cours peut-être aux 5 ans pour me remettre dedans avec les gens de l'industrie. Puis le côté de la botte, c'est quelque chose de très… c'est difficile dans le sens que les gens, souvent, s'attendent à avoir un fit parfait. Oui, c'est important. Ils essayent une botte, puis ils veulent avoir comme « Ah, je suis bien et tout ». Moi, je leur dis, ce qui est important dans une botte, si on prend… Oui, vas-y. Si on prend une botte ici, ce qui est très important, c'est la ligne qui passe ici d'être bien prise à l'arrière, puis d'avoir la cheville et le talon bien pris. En avant, c'est moins important. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que les bottes, le devant, bien, tout ça travaille très bien. Oui. OK. Souvent, les gens, je leur demande de vraiment vérifier le derrière, talon, cheville, que ça soit très bien pris, vraiment tight. Parce qu'en avant, s'il y a une petite pression sur le petit orteil, avec tes outils, tu le pousses. Oui, exactement. Si il y a une malléole ici qui fait mal, tu es capable de le pousser. Puis il y a une chose qui est majeure dans la botte de ski, c'est la semelle, le support d'arche, de stabiliser le pied. Oui. C'est vraiment important de stabiliser le pied avec une semelle, un support d'arche, soit qu'elle soit moulée à ton pied, ou d'avoir un système 3 feet de sida, c'est exemple. Oui. Ou ce que tu as low arch, mid arch, high arch. Puis là, en fonction de ce que tu es naturellement… Moi, on a un truc pour mesurer l'arche du pied. OK. Puis ça, ça va me dire ce que tu as besoin en temps d'arche. Bien écoute ça, cette fameuse semelle-là, dans certaines boutiques en Europe, ça vient… Ils ont compris ça depuis quelques années, puis ça vient de base. Quand tu achètes une botte, ils te donnent. Oui. Mais ça fait… Ils te le vendent, parce qu'ils te le vendent dans le prix du ski. Oui, oui. Mais c'est pour dire que ce que, malheureusement, les manufacturiers mettent dans le fond d'une botte, quand on l'achète, de base, dans sa boîte, ne va pas aider grand monde… Bien, Philippe, veux-tu que je te montre ce qu'il y a dans la botte? Vas-y. Je vais te montrer. Les compagnies… Puis souvent, je me fais dire la même question par beaucoup de clients. Ils me disent « Pourquoi les compagnies ne mettent pas une bonne semelle? » C'est sur le budget? Non, ce n'est pas compliqué. C'est qu'on a tous des pieds différents. OK. Puis les compagnies mettent des semelles très souples, qu'il n'y a pas de support d'arche. L'arche, ici, peut s'agraser. Il n'y a aucun renforcement. Comme ça, quand tu mets… Comme tu dis, les gens, ils veulent embarquer puis être tout de suite bien dans la botte. Bien, s'il y avait déjà quelqu'un qui n'a pas besoin d'arche puis il y a un gros arche de support de pied… Ça ne marcherait pas. Il dirait tout de suite « Non à cette botte-là! » Il y a des compagnies qui sont faites un petit peu différemment d'une marque à l'autre. Puis qu'un moule fait en Italie, il n'y aura pas les… Ça fait qu'il y a un pied plus large, un pied plus étroit, un coup de pied plus fort, moins fort. Il y a comme des naturels, par contre. Exactement. Donc, toi, tu dis « On va chercher la botte la plus naturelle puis après, on travaille. » Exactement. Oui. Exactement. C'est vraiment important. Puis le support d'arche, c'est vraiment important parce que quand je fais assayer des bottes… Si je fais assayer la botte avec la semelle d'origine de la compagnie, puis après je mets un support d'arche, souvent les gens vont tout de suite sentir la différence au niveau du confort. Premièrement, quand tu as un support d'arche, ton pied est un arche. Quand tu mets ton poids sur ton pied, ton pied allonge. L'arche s'affaisse, le pied allonge. Il va taper dans le fond. Oui, exactement. Si tu as un support d'arche, le pied arrête d'allonger quand tu mets de la pression, il reste à la même longueur. Quand tu mets un support d'arche, tu gagnes de l'espace en avant. En général, tu enlèves la pression sur le côté intérieur du pied. Oui, sur la malléole intérieure parce que là, tu ne viens pas chavirer puis venir défoncer, attaquer ton mur intérieur. Puis là, tu as plus de douleur là que sur l'extérieur. Exactement. Bon, écoute, ça c'est ta science à toi. J'invite les gens à venir faire des essais avec toi. On le sait, des gens qui ont des problèmes de douleur de pied, des problèmes de pied, des bottes trop grandes, des bottes trop petites. Puis on reviendra dans la prochaine capsule sur le choix de la longueur parce qu'on pense que le monde, il choisit souvent trop grand à cause de ce phénomène-là. C'est majeur. Les gens rentrent leurs pieds dans la botte puis ils veulent une sensation parfaite à l'essai tout de suite, mais ce n'est pas le cas. Parce que si on regarde mon mur, j'ai quatre brands, j'ai quatre compagnies et ça ne peut pas être la perfection pour chaque pied. C'est impossible. Non, non. J'ai huit personnes, j'ai peut-être sept personnes que je vais vendre une botte plus petite que ce qu'il y avait avant. Une grandeur plus petite. Parce que dans d'autres boutiques qui ne se battent pas de faire ce service-là, ils se disent, hey, ils pensent qu'il n'est pas bien dans elle parce qu'il aurait besoin d'un support d'arche. Exactement. Philippe, un client sur deux, même plus que ça, quand je descends d'une grandeur puis je travaille la botte pour les points inconfortables ou ce que souvent c'est le devant du pied que je vais arranger, les gens, ils skient, ils reviennent, ils me disent, Martin, c'est merveilleux. Je skie deux fois mieux. Ma prise de corps est meilleure. Sans avoir pris deux ans de leçon. Non. Aucunement. Le fit d'une botte est très, 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 très important. C'est la base du ski. Si tu n'es pas bien fité, si tu as une botte trop grande, ton pied bouge, tu vas serrer tes boucles, le froid. Il y a beaucoup de gens qui pensent… Tu vas écraser ta verne dessus qui alimente l'ensemble. Oui. Puis ça, souvent, les gens, quand ils viennent à la shop, je leur vends une botte puis souvent, je vais vendre une botte un point plus petite que ce qu'il y avait avant. Puis là, les gens sont nerveux. Ils me regardent puis ils me disent, Martin, j'ai déjà froid. Ça m'en va encore plus froid. Je leur dis non. J'ai dit, t'auras pas plus froid. J'ai dit, t'auras peut-être avoir aussi froid, mais t'auras pas plus froid parce que une botte, c'est pas compliqué. Quand tu prends une botte trop grande, les gens, ce qui arrive, ils prennent leur clip ici puis ils vont aller chercher le dernier point pour essayer d'immobiliser le pied à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? T'écrases le dessus du pied, t'écrases toutes les nerfs, t'écrases les vaisseaux sanguins, la circulation est finie, les nerfs sont compressés, tu te mets à geler, tu te mets… Des fois, c'est du gel, des fois, c'est de l'engourdissement. Parce que t'as trop serré le dessus du pied. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon fit très serré, mais qu'ici, t'es pas obligé de clipper à la dernière clip. Moi, je dis toujours aux gens, le dessus du pied, on le serre, on le ferme, le top, on va le tâter. C'est ici qu'on va se passer. Si ta botte est trop grande ou trop volumineuse, tu vas être obligé d'aller chercher les dernières coches, puis là, t'écrases ton pied, tu te bloques la circulation sanguine, c'est terminé. Bien, moi, j'ai tout le temps dit, Martin, à mon avis, pour bien profiter de ces skis, ce qui est le plus important de l'équipement, c'est les bottes. Choisissez d'abord vos bottes, parce que là, si votre botte a le bon flex pour votre poids, vous ne prendrez pas les mêmes skis. Une botte trop raide va vous donner l'impression que votre ski est trop mou, puis une botte trop molle va vous donner l'impression que votre ski est trop raide. Bref, si on pourra en parler dans une autre capsule, il faut retourner à l'action. Alors, on est de retour au plaisir de skier avec Alexandre Chabdelaine. On est en train de poursuivre notre aventure à Tremblant, où on s'est promis de ne pas skier Tremblant, comme tout le monde le fait dans les pistes. On est en haut de l'Expo, qui est une piste, tu la connais, une piste de bosse au printemps. À côté, il y a l'ancienne piste de ski acrobatique de Coupe du Monde. Et de l'autre côté, il y a des pistes comme la Dynamite. Puis là, la Dynamite, c'est vache, je vais t'amener, mais là, elle n'est vraiment pas en bon état. Ce n'est même pas agréable à filmer. Mais, tu vois, normalement, on descendrait la Windigo. On a vu plein de monde s'en allait par la boue. Oui. Donc là, derrière nous, il y a un petit sous-bois. Tu sais, quand on est monté en haut dans la chaise du Nord, dans la Duncan, je t'ai dit, regarde dans toute la chaise comment c'est beau. Il y a personne qui vient ici, en particulier au printemps. Fait qu'on descend à la bosse dans le sous-bois. Ça, ça me rappelle un peu des pistes de sous-bois vers Saint-Côme. OK. Puis après, on s'en va dans la ligne en-dessous de la teacher lift. Puis, comme tantôt, on n'aura pas froid. Parfait. Puis moi, comme bon cobaye, je suis, je vais te suivre. Ah oui, mais tu sais, le but de moi, au but de l'exercice, c'est qu'à la fin de la journée, tu donnes dans l'auto. Ça, il n'y a pas grand-chance. À moins qu'il y ait du petit caribou après. Euh... Non. OK. On n'a pas à part au plaisir de skier, c'est interdit! Mais non, mais non! Ha ha! OK. Alors là, c'est un petit sous-bois bien ouvert. Facile, facile. Hop! Qu'est-ce que la neige est belle! Wow! Moi, là, ces sous-bois-là où il n'y a personne qui vient... Hop! Attention aux roches. Ça me permet de jouer sur le terrain. C'est plus dur pour le caméraman. Des vieux arbres avec des trous dedans. Hop! Les roches. Je pense qu'Alex n'a pas compris que quand on fait un tournage, c'est pas comme... Ah! 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 Qu'est-ce que c'est beau de la neige naturelle! Wouhou! Il y a juste un affaire, par exemple, Alex. Oui. Je comprends ton excitation et tout, mais quand on filme, il ne faut pas que tu partes d'en haut, tu t'en aies en bas, arrêter en bas. Non, il fallait que j'arrête dans le milieu. Désolé. Non, non, mais je comprends ton enthousiasme. La neige est tellement belle. Je suis tout parti, moi, désolé. C'est ça qui chame, c'est que tu vas dans des endroits où il n'y a personne d'abord. On n'entend pas de glace nulle part. Oui. Il y a personne qui vient ici. Oui, il y a des obstacles, il y a du vieux ski. On serait à Mad River Glen, puis on aurait une journée comme ça, mais là, on est après en blanc. Ce que j'aime beaucoup, c'est les moments où ça te ralentit un peu quand tu prends de la vitesse. C'est comme un ralentissement naturel, j'adore ça. Ça permet de te replacer comme du monde. Quand tu remontes une bosse ou quand tu fais un virage? Les deux, les deux. Je ne suis pas un grand skieur de bosse, loin de là. Mais tu sais, de la bosse, quand ça a déjà été travaillé, quand il y a de la glace, ce n'est pas pareil comme ça aussi. Ah oui, là, c'est en pichou. C'est plus smooth, tu le sens bien. Mais là, si je prends tes pulsations, je suis sûr que tu n'as pas froid. Je n'ai pas froid du tout, du tout. Je commence à être bien là. OK, ici, on était un petit peu cul-de-sac. On pourrait soit descendre là, puis aller reprendre la piste que tout le monde fait, mais nous, on va être amenés dans la piste en dessous de la remontée mécanique. C'est bon, on est là. Ils vont changer le mantra l'année prochaine. Hop! Ils vont le ramener. Il ne sera plus en full rocker. Ça va poser un problème, ce genre de terrain-là. Mais ce n'est pas grave. Ça va, Alex, continue! Yow! High five! Alex, challenge numéro 2, réussis-le! Bien, écoutez, on aurait bien rêvé, aujourd'hui, vous faire des paysages grandioses d'où on voit, sur le versant sud, le lac Tremblant. C'est pas le cas, puis c'est pour ça, avec Alex, aujourd'hui, qu'on découvre Tremblant d'une autre façon. Parce qu'on n'a pas notre classique Tremblant, grand ciel bleu. Des fois, c'est magnifique ici, avec la neige dans les arbres. Là, après avoir fait les challenges du côté nord, on va aller dans un endroit qui s'appelle les bouleaux, que tu connais peut-être. J'adore les bouleaux, j'adore ce parcours-là. C'est une piste, on part vers le sud, mais on bifurque à gauche, pour aller passer sous la chaise, finir sous la chaise du versant soleil. Et ça, c'est une autre façon de skier Tremblant, sans être sur la piste du versant soleil, où tout le monde est, puis avec les débutants, les gens qui roulent très vite. Donc, si tu connais le chemin, vas-y donc, montre-moi le chemin. Ouais, bien, pour rentrer, je te garantis rien, mais... OK, bien, garde l'œil ouvert, c'est sur la gauche, pas loin, pas loin. Puis, regardez ça, la nature à son meilleur l'hiver, les arbres givrés de Tremblant. Hop, hop, hop. Ouais. OK, là, on va vraiment sortir du monde, là, qu'il y a du monde qui, oui, vont aller au boulot. Mais par là-bas, ça, c'est la Lower Ryan. Ça, c'est cool, parce que c'est en même temps, il y a une piste qui fait un petit peu du hors-piste, on va traverser un boisé, presque une zone en touring. Ça, c'est cool aussi, quand il y a trop de monde sur la montagne, puis il fait trop froid, tu t'en vas là-dedans. Là, on a vraiment l'impression d'être quasiment dans des pistes de ski de fond. C'est très féerique. Le boulot, c'est des pistes super féeriques. J'adore ça, ce qui est là. Je te dirais, c'est pas un ski qui est très, très sportif. Par contre, c'est le paysage qui est beau. C'est beau. Surtout quand il fait soleil, là. C'est dommage, il manque le soleil, mais... Oui, mais je te donne un exemple. On se rend en Europe une journée de même. On se kippe pas aujourd'hui, on est en dedans. On voit rien. Ça prend des arbres pour créer de la définition, puis à la caméra aussi, on voit bien mieux quand on est dans les arbres, puis quand on est dans le brouillard en haut. OK? Sérieusement, Alex, c'est une des plus belles places au monde pour faire ça, je trouve. Comment tu dis? C'est une des plus belles places au monde pour faire ça. Pour prendre un petit lunch sur l'heure du midi? Ah, toi, tu as mangé ici le midi? Ça en est déjà arrivé, oui. Oui, OK. Faut pas que tu sors un biscuit avec... Tu prends une petite gorgée d'eau, puis... Faut pas qu'il fasse froid. Faut pas qu'il fasse froid, non. Ah! Peut-être que le soleil va sortir après ça, après le front. C'est comme arriver au paradis, hein? Regarde-moi si on arrive dans le terrain des boulots, là. Qu'est-ce que c'est beau! Oh! Avec le ciel en arrière. Regarde-moi ça si c'est beau. Aïe aïe! Il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui, ça fait que d'après moi... D'après moi, on n'aura pas de soleil beaucoup. Bien, il n'y a pas beaucoup de vent. Moi, je ne serais pas resté sur la place aujourd'hui. Il fait même trop frais au grand vent, là. C'est vrai qu'on skie dans le bois depuis tantôt. On n'a pas eu connaissance du vent. Puis il y a mon tapis. Bon, bien là, les boulots, tranquillement, doucement, doucement. Qu'est-ce que c'est beau! Tu sais, des fois, tu vas dans des sous-bois, là, tout au massif du sud, là, t'as intérêt à la fin de ta journée, tes scrapes. T'as tellement travaillé fort. Ça, tu viens de promener dans la forêt. C'est vraiment aussi doux que ça. C'est de la ouate, aujourd'hui. Il y a quand même un restant de poudreuse, hein? Parce qu'on a eu pas mal de neige avant-hier. Puis si on sort des trails, un peu, là, on a jusqu'à mi-tibia. Vas-y donc, mi-tibia. Toi, mi-tibia, il faut qu'elle met un maudit de neige à la grandeur que toi! Mi-tibia, c'est mi-cheville! Ha, ha, ha! On va aller, petit jump. Ouh! Ouh! Promenons-nous dans le bois, pendant que le louille est pas... Au versant soleil, il y a quelques pistes, où est-ce qu'on a quasiment l'impression de faire une vieille descente de Coupe du Monde, avec des virages naturels, des bosses naturels. Regardez ça, là, je peux me mettre en position de recherche à vitesse. Quelques sauts. Carver. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets des bottes de course dans mes... dans mes manetons, pour faire attention aux gens. C'est que, quand je pousse dessus, je peux pousser dessus. Comme sur un ski de géant. Hop! Ça, c'est comme un finish en tout le monde. Ouh! 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 Moi, j'adore la finale ici, là! Excellent, ça! C'est comme si on finissait un IGS de Coupe du Monde à 40 skis... Pas 40 skis gras, c'est plus épique que ça. Mais là, en filade en bas, là, on faisait faire attention aux petits gars. Oui, bien, c'est ça, on faisait du slalom entre les skieurs, c'était bien, ça! Oui, mais comme eux autres, les tout petits, c'est pas le temps de rentrer dedans, tu sais. Non, non, faut que tu tiens loin. Fait que... Fait que c'est ça. Ça fait du bien, les cuisses, là. C'est la première fois aujourd'hui... Ça fait du vent dans le visage. Oui, ça aéré un peu. OK. Là, on va donner un petit conseil aux gens. Vous allez voir, j'ai préparé un petit conseil pour ne pas se faire voler. Les skis, quand on paye le prix, on paye pour nos skis. J'ai un petit conseil. Malheureusement, trop souvent, on entend des gens qui rentrent dans la boutique en pleurant, en disant, « Je me suis fait voler mes skis. » Ce qui est tellement un non-sens pour moi, mais tu sais, ça peut pas être un skieur qui vole les skis de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui ne fait pas de skis, qui vient les voler à la station pour les revendre. Parce qu'un vrai skieur, ça ne vole pas les skis. Mais bon, ça arrive. Et pour éviter, surtout quand on a des skis très haut de gamme, il y a des gens qui ne se permettent pas des nouveaux skis, qui n'ont pas les moyens. Bien, quand on a des skis comme là, un Mantra et une Douk, bien, tu es en haut de 1 200 $. On a intérêt à acheter pour une dizaine de dollars un canneau, un ski qui... Et à la station, il y a des racks qui ont des supports à ski. qui sont faits exprès pour après venir ranger ces skis, comme ça. Moi, j'utilise souvent un rack de plus planche à neige. Parce que ça me permet des fois aussi de mettre des bâtons, qui sont quand même assez dispendieux. Ou je vais mettre ma deuxième paire de skis. Parce que souvent, ici à Mont-Gabriel, aujourd'hui c'est magnifique, mais... Je vais apporter mes slaloms et mes mantras. Ça fait que si le matin, c'est du damé perfection, j'ai mes skis de slalom. Puis après, ça se transforme ou il tombe de la neige, bien, je vais avoir... Ça fait que je n'ai pas besoin de retourner à la voiture pour chercher mes skis. Tout simplement, c'est que la barre vient empêcher... Et voilà, la clé dans la poche. Ça nous garde une place aussi toute la journée. Si on fait des changements de ski dans la journée, bien, je reviens. Je n'ai pas besoin de me trouver une place. Il n'y a personne aujourd'hui, mais quand il y a beaucoup de monde, c'est quand même assez achalandé. Après, quand on va manger le midi ou qu'on va aller après-ski, bien, on n'est pas nerveux de toujours regarder dehors pour dire, « Est-ce que je vois mes skis? Est-ce que je les... » Puis là, à un moment donné, tu as trop de plaisir dans le bar, tu te retournes, puis ils sont partis. Ce n'est pas d'ailleurs de tous les bars ou tous les restaurants des stations de ski d'où tu vois tes skis. Tu es en haut, manie-toi à Tremblant, tu ne peux pas les voir, donc. Tu les mets sur le rack, tu bords ça. Quelqu'un qui voit un malfrat commencer à jouer après un cadenas pour le casser, sans un préposé de la station qui vient l'aider parce que son cadenas est brisé, il n'y a pas personne qui va le laisser faire. Il va dire, « Hey, champion! » Alors, voilà, c'est un truc. Le ski-ki, disponible dans toutes les boutiques de ski. S'ils n'ont pas ça, ils en ont ici, en bas, à la boutique de la station, un must. Chacun le sien, même des fois, on en a deux, puis ça vient avec deux clés. Moi, j'ai la jaune et la bleue, ma conjointe a la jaune et la bleue, donc, elle peut mettre ses skis sur le rack, puis quand elle part toute seule en ski, bien, si c'est moi qui ai barré, elle peut quand même croire le principe. Alors, un petit conseil. OK. Bon, bien là, Alex, on s'en va dans une des deux pistes, la Banzai ou la Marie-Claude Asseline. Des pistes, là, encore là, dans la forêt. Je te suis, mon amé. Ouais, là, le jeu, c'est d'aller d'un bord à l'autre, la piste. Hop, ça va ressembler les bosses. Ah oui, je le sais. Là, on va traverser l'autre bord dans la Devil's River, qui a un profil un petit peu différent de l'autre côté, là-bas. La Devil's River, on fait des fois des courses dans la série des mètres, ici. Parce qu'au lieu d'être un long boulevard comme la Duncan, il y a plusieurs changements de terrain. OK. Les bords de piste sont encore beaux. Allez, aujourd'hui, là, c'est une journée parfaite pour faire du ski avec des mantras. J'appelle ça mon petit tracteur. J'aime ça mettre ça avec mes votes de course. Qu'est-ce que c'est une belle journée. Hop. Puis là, on rentre dans une belle partie de carving, de la belle neige. Devil's River, c'est toute une run. Hop. Très bientôt, on va commencer à faire nos ski tests pour l'édition 2019. À la fin janvier, mon villa, tous les manufacturiers vont aller là. Évidemment, comme à chaque année, c'est ce qui est très populaire sur YouTube. On le fait aussi en anglais, Natural Skiers. Et là, la différence cette année, c'est que vous allez pouvoir acheter les skis tout de suite, les commander. Sur la capsule YouTube, vous allez pouvoir cliquer sur un lien. Ça va vous envoyer à la nouvelle page Magasins du plaisir de skier. Les profits servent à financer nos activités de production et de tournage d'émissions. Alors, c'est une invitation qu'on vous fait d'aller voir nos ski tests. Quand vous verrez quelque chose à votre goût, dont le nouveau mantra Mark V, ça va être le temps de le commander tout de suite. Alexandre, on poursuit notre découverte des petits coins cachés. Ça, c'est l'entrée avant l'ancien du parc, l'entrée du parc. On va rentrer dans le bois, puis c'est une petite piste en haut du Fly Mile. Quand tu fais vraiment froid en haut, tu viens jouer là-dedans. Des fois, ici, quand le vent rentre du lac, il fait froid. Tu rentres dans le bois, il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien. On rentre ici, regarde bien ça. Puis là, on va jouer là-dedans. Hop! Hop! C'est sûr qu'ici, on est quand même bas en altitude. Hop! Fou de délinquant en-dessous de la corde. Qu'est-ce que c'est ça, les garçons? Écoute, c'est un peu bizarre, c'était pas comme ça avant. C'est pas que je suis perdu, mais... C'est de l'inconnu pour moi ici. Pour moi aussi en ce moment. Ah oui, j'adore ça. On va-tu se faire arrêter par les patrouilleurs? Je pense que par le temps qu'ils nous trouvent, ils vont être partis à la bière. Tu sais, on dirait que quelqu'un est monté quasiment avec une dameuse tellement c'est beau. C'est vraiment génial de sentir. On peut jouer dans la neige boudreuse, aller se promener tranquillement. Moi surtout, c'est que j'ai pas froid quand je viens ici. Hop! 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 Ouais! Ouh! T'as pris la longue run! Wouhouhou! Ouh! Ha! Hihihi! Ça, c'était bon! Ça, c'était bon! Ça, c'était bon! C'est une façon de faire, de pas aller se geler les fesses dans la partie venteuse. Elle a-tu un nom, cette... Simon Cooper! Ouais, c'est ça! Simon Cooper! Ça, c'est une belle découverte. Ça, ça va être la découverte de la journée. Ouais, mais t'as vu, il y a un cadre en haut. On n'a pas ça en dessous, t'as remarqué? C'est pour ça que... Eh! Vas-y, vas-y, vas-y! Hop! Hé, hé, hé! On ne voudrait pas que ça finisse! Ça nous permet de vivre la nature encore plus. Après tout, Tremblant, c'est dans un parc provincial. Puis le parc provincial, il nous appartient. Il n'appartient pas intra-ouest. C'est vraiment un ski parfait pour ça aujourd'hui. Moi, là, ce que j'adore dans des descentes comme ça, là, c'est l'improvisation. Ben oui! Tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu rentres dans un banc de poudreuse, tu ne sais pas si ton ski va pognon en dessous d'une racine. Puis là, quand tu sais que ça sort, là, tu as l'adrénaline. Là, à un moment donné, tu sais, c'est l'improvisation. C'est ça qui est génial d'un sous-bois comme ça. Oui, puis ça fait changement de tout le temps ce qui est un boulevard, un boulevard, un boulevard. Il y a plein de gens qui pensent qu'ici, à Tremblant, il n'y a que des boulevards. Écoute, là, on a fait quand même juste ce qu'on appelle du side country. Vraiment juste à côté des pistes. Oui. Mais quand quelqu'un est bien équipé avec des pros et tout, tu peux t'en aller dans le domaine du parc, dans le Johansson Peak. Puis là, tu vas avoir des lignes, là, si t'es agile, t'es un skière de corrayons, tu vas être capable de faire la même chose au Edge. Je me doutais qu'il y avait des trails comme ça à Tremblant, mais pour moi, le sous-bois se limitait à les bouleaux, le côté du Edge. Mais là, aujourd'hui, avec ces skis-là, avec les skis qu'on a mis, ça fait un autre feeling. Excellent. C'est vraiment... Celle-là, c'était ma préférée de la journée. Puis c'était pourtant pas la plus belle neige. Je te demanderais de la refaire, mais... Ça amènera tes enfants, là-dedans. Oui. Tu vois, sur la piste, c'est moins confortable, hein? Oui, un peu, oui. Là, on a eu chaud dans le bois, puis là, on a flyé avec un peu de carving. C'est sûr que ça refroidit. Oui. C'est là qu'on voit la pertinence de notre action, de notre émission-là. C'est-à-dire de... Moi, aujourd'hui, habillé comme je suis, il me manque une couche pour skier sur la piste. En haut, on a pris la mecala au canot, la mecala. Et quand j'avais froid. Oui. Mais j'ai pas eu froid dans le bois. Moi, c'est exactement le contraire. J'ai deux sous-couches. OK. J'ai deux sous-vêtements mérinaux. OK. Un polar. J'avais trop chaud dans le bois. J'avais trop chaud dans le bois. Mais là, je suis parfait, parfait, là. Bien, tout ça pour dire que quand tu n'es pas la main dans ce que tu veux faire. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la chose à faire à Tremblant, c'est d'aller dans le bois pour être plus confortable. Oui. Comment t'as trouvé ça, cette découverte-là? Moi, j'ai adoré ça. Puis en plus, les conditions étaient vraiment parfaites, parfaites pour les sous-vois. Oui. J'ai aimé tes conseils. Je me remets en question tout le temps, tout le temps. C'est bon d'avoir des conseils du pro, puis de ce qu'il y a en arrière. C'était vraiment une journée fantastique. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Cool. Écoute, merci d'être venu. Merci, Phil. Hein? Nous autres, notre prochain épisode, on ne le sait pas. On fait comme on a fait, là, les deux dernières. Ça dépend de la météo. On a dit, ah, il y a de la neige à Mont-Gabriel. On s'est garaché à Mont-Gabriel. On est venu à Mont-Tremblant. On attend 60 cm de neige. C'est ça, nos émissions ne sont jamais, disons, pertinentes dans le temps, parce que la météo change tellement. Mais on regarde un oeil sur le nord-est des États-Unis. On regarde un oeil sur peut-être le Mont-Édouard, peut-être la Gaspésie. On peut aller faire un petit tour là-bas. On ne le sait pas encore. Fait qu'on se dit salut. Merci. Merci à Alain pour son travail caméra. À la prochaine. Au prochain plaisir de skier. Merci. Sous-titrage ST' 501